Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur le départ, ça y est, nous rentrons en France, les vacances sont finies, on termine, on a fait un mois tout pile poil au Maroc. Donc on a fait un mois pile poil, et là nous partons, donc pour ce voyage de retour, nous n'allons pas passer par la route habituelle, d'Angers, Espagne, etc. Ce qu'on va faire là, enfin on est sur la route depuis 5h du matin, et depuis 5h du matin, on roule en direction de Nador pour pouvoir prendre le bateau, qui va nous permettre d'arriver en France sans passer par l'Espagne. Donc bien sûr le bateau ça prend beaucoup plus de temps, mais ça nous évite de nous arrêter, de nous arrêter en Espagne, de dormir en Espagne, etc. et de nous fatiguer, de nous épuiser tout au long du voyage. On avait besoin de repos, et là on en a vraiment besoin, du coup, vraiment, le bateau était la meilleure alternative, et on verra ce que ça donne. Du coup je voulais vous emmener avec moi pour découvrir ce voyage-ci, ce côté-là où vous passez par la voie maritime, et comme ça vous voyez ce que ça donne. Donc nous avons pris le bateau de la marque GNV, et du coup, on est toujours à l'autoroute au verreau, donc on a pris le bateau GNV, et du coup nous avons réservé dans ce bateau. Et je vous montrerai un peu, je vous ferai visiter, je vous montrerai ce que ça donne, comment ça va se passer, etc. Donc je vous dirai un peu plus, bien évidemment, comme d'habitude. Donc voilà, là on est sur la route, il nous reste 120 km. 120 km au Maroc, c'est 2 heures de route, donc on va rejoindre la nationale dans 16 km. Là on était sur l'autoroute, et franchement l'autoroute de Casa jusqu'à ici, on passe par Meknes, Fès, etc. Et bien elle est plutôt calme, c'est une ligne droite, c'est toujours tout droit, et c'est vraiment simple et tout, je ne pensais pas que c'était aussi facile, et c'est une bonne route, elle est plus calme que la route principale habituelle, les autoroutes vers Casa, Tangier, tout ça, sont beaucoup plus chargées, surtout en été, mais là c'est vraiment très calme, ça a été ligne droite, et ça me fait penser un peu à l'Espagne, la route de l'Espagne. Donc on a eu de Mohamedia à Nador, on a 6 heures de route, 6 heures, moi je dirais, 6 heures et quelques de route. Donc voilà, je préfère faire les 6 heures ici au Maroc, les 6 heures c'est beaucoup moins cher, bien évidemment, et le fait de voir cette ligne droite, voilà, toujours tout droit, c'était beaucoup plus pratique. Après on verra. En tout cas, c'est, comme d'habitude, ça me rappelle un peu les paysages d'Espagne, et un peu, quand on a fait l'autoroute de Marrakech, de Casablanca à Marrakech, ça ressemblait un petit peu à ça aussi, avec les montagnes et tout. Voilà, les voilons. Donc je vous montrerai la suite quand on va arriver. Il y a des... On fait, c'est comme le bateau, en fait, c'est comme l'avion, il y a un enregistrement à faire, donc le premier enregistrement c'est à 11h30, et l'ouverture de l'enregistrement c'est à 11h30 jusqu'à 16h. Et le départ c'est à 20h, voilà. Après je ne sais pas ce qu'on va faire tout ce temps. Ça va être très très long, mais le principal c'est d'arriver à bon port, comme on dit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, nous sommes arrivés enfin au port, ça nous a pris énormément, énormément de temps. Donc on a passé tous les douanes et tout, etc. Et maintenant on n'attend plus que le bateau, parce qu'il n'est toujours pas là. Et je pense qu'on va attendre un petit moment. Normalement on devrait embarquer à partir de 4h, mais bon, je pense qu'il va arriver là. On verra, évidemment qu'il arrive. Bon les filles, après plusieurs heures d'attente, le bateau est en train d'arriver, en espérant que c'est le bon bateau. Regardez mon teint, ça c'est mon teint quand je pars en voyage. Quand je fais de la route, j'ai un teint, mais vraiment dans un sale état. Mes ports s'ouvrent, etc. Bah vous savez quoi ? Tellement j'étais dans un sale état. Vous me verrez dans le passeport, je vous montrerai sur ma photo. Je suis tellement belle dans le passeport que je suis tellement dans un sale état là maintenant. Le douanier, c'est ça ? Il a dit, mais c'est pas toi sur la photo. Après il m'a dit, tourne ta tête pour que je vois après. Il a dit, c'est bon. Mais la preuve que genre je suis une grosse catin là maintenant. Genre je suis horrible. En plus j'étais tout bien le jour de cette photo, je me rappelle. Et je suis dégla. Mais quand je vois ma tête, je suis métonnée, il ne m'a pas reconnue. Je suis vraiment dans un sale là. Vous avez le bateau qui est en train d'arriver. On le voit arriver. Donc il s'approche tout doucement. Il est en train de venir. Et c'est un immense bateau. Il est immense comparé au bateau. Vous avez vu ? Il est immense comparé au bateau de la traversée à Jazérace-Tanger. Franchement, il est immense. Mais je m'en rappelle, je l'ai déjà pris moi avec mes parents. Quand on était parti avec mes parents. Mais là, regardez comme il est grand. Il est immense. Il est grand, vous avez vu ? Il est enfin en train d'arriver. Non, non, c'est celui-là parce qu'il y a écrit LGNV. Ouais, et nous, je crois qu'on est au troisième étage, au quatrième étage, je crois, au caltégo. On est tout en haut. C'est mieux comme ça si... Comme ça, c'est quoi ? Voilà. Comme ça, c'est quoi ? Rien, je voulais dire une foudrie, mais bon. On dirait une prison, n'importe quoi. J'ai envie de lui manger, ce bateau. C'est abusé. Il arrive en train d'arriver. Il arrive rapidement. Je pense qu'il est rempli. Les gens vont sortir et ensuite, nous allons pouvoir embarquer. Je vous ferai un tour du coup de l'endroit. Du bateau, je vous montrerai dessus durant ce séjour jusqu'à l'arrivée. Sous-titrage ST' 501 Bon, les filles, il est en train d'arriver. Le bateau est en train d'arriver. On était en train de filmer. Donc, il va venir juste devant nous. Il y a énormément de monde sur le port, sur les balcons, sur les terrasses du bateau. Et voilà, on n'est pas près de monter. Il y a encore le monde qui risque de descendre. Et au vu de la taille du bateau, je pense que ça va en prendre énormément de temps. Donc, je vous retrouve tout à l'heure une fois qu'on est rentré dans le bateau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est, les filles, nous sommes rentrées dans le bateau. On est dans tous nos états. Regardez comme je suis rouge. Donc, on est dans notre chambre. Donc, on a pris deux chambres. On a cette ici et à côté, on a la chambre où il y a ma mère et mes fils. Et je vous montre, c'est des toutes petites chambres. Quand vous rentrez, vous avez un miroir. Vous avez une petite salle de bain ici avec douche, WC, lavabo, etc. Petit arrêt sur cette image, les filles. Parce que quand j'ai filmé le tour de la chambre, je n'avais pas fait attention à certains détails. Donc, les chambres étaient quand même dans des sales états. Ils sont nettoyés à la va-vite. Et j'ai retrouvé pas mal de choses qui m'ont fait quand même un peu flipper. Comme des choses sous les matelas, des anciennes personnes qui dormaient là. J'ai trouvé sous le lavabo plein de coton utilisé. Et j'ai trouvé beaucoup de moisissures. J'ai été beaucoup déçue de l'hygiène, de l'odeur de la salle de bain, etc. Tout ça, je vous dis. Mais vraiment, on est dans un tout petit espace. Et on a un lit superposé. On pourra mettre ensuite les escaliers. Et puis la journée, les remonter. Et je trouve qu'ils sont mieux parce que j'étais au bateau à l'époque et c'était pas... Et on a la vue sur la mer. Même si c'est pas... On voit pas très bien. Voilà, on a un petit bureau. Et on a chaque serviette pour chaque personne. Mais il y en a ici. C'est l'eau, la clim, le gaz. En fait, c'est le recharge. J'avoue qu'il y a un enfant. Dernier moment au Maroc, les filles. Tu peux filmer avec ton iPhone ? Tu rentres encore ? Non, non. Coucou, les filles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. Du coup, au bateau. Nous avons super bien dormi. Franchement, je suis tombée KO. Le fait d'avoir fait pas mal d'heures de route, etc. On était hyper fatiguées. Et du coup, là, on s'est levé ce matin. Je crois que je me suis réveillée avec l'appel du petit déjeuner. Il était 8h, 8h et quelques. Et voilà. Du coup, là, on va partir au petit déjeuner. De l'autre côté, il y a ma maman et mes fils. Donc, je vais voir s'ils sont réveillés. Sinon, ils nous rejoindront tranquillement. On a le temps. Franchement, on a le temps. Notre bateau arrive que demain à midi. Du coup, aujourd'hui, ça va être repos, repos, repos. On va visiter peut-être un peu le bateau. Je vous montrerai peut-être un peu avec moi le bateau, etc. Je vous montrerai tout ça. Hier, on a mangé au bateau. Franchement, je vois des gens ici. Ils ont ramené tout leur repas. Ils ont ramené leur... Comment ça s'appelle ? Le glaciaire avec tout ce qu'il faut dedans. Non, on n'a rien compris. On est venus comme ça en mode touriste. Mais c'est eux qui ont tout compris parce que les repas, c'est pas top. C'est hyper cher et pas top du tout. Franchement, on a déconné. Donc, on verra là aujourd'hui ce qu'on va faire. J'ai vu qu'ils vendaient des sandwichs au bar. Donc, peut-être ce soir, ça va être plus sandwichs parce que les plats... En plus, on en a eu pour 50 euros. Donc, pour ce que c'est, c'était pas top. Donc là, on sort. On y va. T'as mis tes claquettes, Oumnia ? Attends, attends, attends. On est sorti de notre chambre. Il y a chaque aile. Il y a plein de chambres. Et ça fait bizarre d'être la journée hier. C'était mon rêve. On est arrivé au territoire français. On passe les douanes. Et ensuite, je vous reprendrai parce que je ne vous ai pas repris depuis le bateau. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire. Vraiment énormément de choses à vous raconter, à vous dire. Moi, en tout cas, je pense que GNV, c'est la première et la dernière fois qu'on comprend. Je vous expliquerai tout. Même pour sortir du bateau, c'était une galère. Voilà, j'étais vraiment énervée. Moi, je ne m'énerve jamais. Les gosses, ils sont en train de dire, ouais, pourquoi tu cries ? Mais je ne m'énerve jamais. Mais quand je vois ça, ce n'est pas normal d'être traité comme ça. Bref, je vous en reparlerai. Là, on passe les douanes. Et au moins, on est arrivé en France. Il nous reste 7 heures et après, ça ira. Je ne rigole pas, Wassim. Vraiment pas. Tu rigoles, c'est marrant. Ouais, tu lui as dit. Voilà, on est bien arrivé. Ça, on est rentré au territoire français. Maintenant, il nous reste de la route pour y aller. On a encore beaucoup de chemin à faire. Et voilà, ce voyage se termine sur un peu de nerfs. Mais ça, c'est terminé. Nous sommes bien rentrés à la maison. Donc, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous faire le retour sur le bateau. Je vais vous laisser là. Et je vais vous dire à très, très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.